Aujourd'hui, on a organisé une journée qu'on a dénommée journée de l'enfant. Cette journée entre dans le cadre de nos activités de la protection de l'enfant. Donc, à travers cette journée-là, nous allons essayer de primer les meilleurs élèves et en même temps organiser en tout cas des activités lucratives pour permettre en tout cas aux enfants, à tous les enfants, d'avoir un cadre en tout cas d'épanouissement, de distraction. C'est tout le sens en tout cas de cette économie-là. Il y a eu les mises à profit pour primer justement les meilleurs élèves que vous avez regroupés justement. C'est les élèves de Niagis, de Diffamore, entre autres. Pouvez-vous revenir un peu sur ce qui a motivé cette initiative ? Voilà, donc depuis quelques années, on travaille avec ce qu'on appelle le réseau des écoles Amis de l'enfant. Donc dans la commune, on a ciblé quelques écoles. C'est en fonction aussi des moyens que nous disposons. On ne pouvait pas prendre toutes les écoles de la commune. On travaille dans ce cadre-là. Maintenant, dans ce cadre-là, c'est des écoles qui sont dans le réseau. C'est l'école de Fanda, Boutou, Diffamore, Saône, Niagis et Boulombe. Donc à cet occasion-là, on a en tout cas invité au directeur d'école de nous envoyer le premier de chaque classe pour qu'on puisse, en tout cas, à travers les moyens que nous avons, primer, magnifier en tout cas le travail de ces enfants-là au cours de ces 9 mois. Cette initiative vient couronner un peu d'une série d'activités qui portent la signature de Dending Yoruyando, une association que vous pilotez. Puis vous revenir un peu sur ce que vous avez fait, justement, en faveur de la protection de l'enfance. Effectivement, effectivement, par rapport à la protection, il y a eu plusieurs activités que nous avons menées avec le CCPE, avec le CDS, avec le réseau même des écoles. On a mené beaucoup d'activités par rapport avec le CCPE, dans le cadre de la sensibilisation sur l'état civil. C'est des activités que nous avons faites dans tous les villages de la commune de Niagis. Et deux émissions radiophoniques, en tout cas, pour couronner tout ça. Et aussi, la formation des acteurs de la protection par rapport aux violences faites aux enfants. Tout ça, ce sont par rapport aussi à la communication sur les droits de l'enfant. Tout ça, c'est des formations, c'est des activités que nous avons menées avec le CCPE. Et aussi, dans le cadre de la formation et de l'autonomisation des femmes, on a créé ce qu'on appelle les AVEC, qui sont là pour permettre aux femmes d'être autonomes financièrement et de donner leurs activités. Donc, sur ce même, nous avons un alléchant programme d'eau potable, avec Ocean, qui va permettre, en tout cas, aux AVEC de Niagis et de Boutouk, de disposer de l'eau potable qui vont mettre à la commercialisation. Donc, ça, ce sont des activités en Boutoukine qui sont également phares. Et aussi, avec le CDS, le comité de santé, qui regroupe le poste de santé de Niagis et de Dufangor, qu'on a un plan d'action qu'on a mis en place et qu'on est en train de dérouler dans le cadre de sensibilisation et tout ça. Donc, ce sont, en tout cas, plusieurs activités que nous aurons dans l'autonomie Niagis. Donc, on va donner la parole.